L'union de la gauche va de l'avant. Hier, le Parti Socialiste et la France Insoumise ont conclu un accord. Ce dernier sera soumis à l'approbation des socialistes, réunis en Conseil National ce soir à 19h. Union qui déplaît fortement aux éléphants du parti. François Hollande le récule sur le fond et même sur les circonscriptions. Son ancien Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, dénonce lui un rafistolage plus radical. Bernard Cazeneuve, autre ancien locataire de Matignon, quitte, lui, le parti. Mais qu'en pensent les électeurs de gauche ? Vincent Chevalier est allé à leur rencontre dans les rues de Lyon pour RMC. Au premier tour de la présidentielle, Sofiane a choisi Jean-Luc Mélenchon. Cet électeur de gauche a préféré le vote utile. Aujourd'hui, il est déçu de voir son camp s'unir un peu trop tard. Il fallait le faire avant le premier tour. Donc aujourd'hui, le faire, c'est vraiment des questions soit électoralistes, soit de garder des pouvoirs. Sentiment de rendez-vous manqué, partagé par Jonathan, électeur convaincu par la France Insoumise, ravi de voir un rassemblement des gauches et de voir son parti adoucir sa position sur les traités européens ou sur l'OTAN. Je n'étais pas spécialement d'accord avec la France Insoumise. Ça m'avantage que ça ait changé. Pour ceux qui étaient cons de ces questions-là, je peux comprendre qu'ils ne soient plus très d'accord. Nicole, 82 ans, est une fidèle électrice de gauche. Socialiste, elle a pourtant voté communiste cette année. Elle croit beaucoup en cette alliance, à un détail près. Il va falloir quand même que Mélenchon la mette quand même un petit peu enveilleuse. Au niveau du langage, au niveau de l'attitude. Une certaine agressivité peu appréciée aussi par Victoire. L'image de la République, c'est moi, qui personnellement m'avait un peu marqué, que je n'avais pas trop apprécié. Mais après, je pense aussi que c'est important pour la gauche d'avoir à nouveau un personnage qui soit charismatique et en tout cas qui sache se faire entendre. Pour 37% des Français, c'est Jean-Luc Mélenchon qui incarne le mieux l'opposition face au président Macron.